bonjour tout le monde bienvenue chez nous on va voir maintenant un cours sur sur le chancré par un fil infini bon c'est juste la suite de ce qu'on a vu avant donc on a vu ça ce que vous voyez devant vous allez ce que vous voyez devant vous là là on va essayer de voir la suite donc dans la part 2 on a vu ça là on va voir la part 3 je vous ai demandé je vous ai demandé de trouver le champ e là on a déterminé le champ élémentaire des e et je vous ai demandé d'essayer de trouver le champ e le champ e en m créé par ce fil qui est infini chargé lambda donc comment on va faire et bien on a déjà trouvé que des e c'est ça dieu c'est ce qui est devant vous donc eux on aime c'est le jeu c'est le champ résultant ce qu'il faut comprendre c'est la chose suivante c'est que ce des e c'est un champ élémentaire créé par une petite partie du fil c'est à dire j'avais un fil qui était infini non non un fil fini parce que j'ai dit qu'on va commencer par un fil fini j'avais un fil fini et bien ce champ des e c'est le champ créé par une toute petite partie élémentaire de ce fil on n'a pas m de l'espace c'est ça ce champ élémentaire de e donc moi si je veux le champ créé par tout ce fil il faut sommer sur chaque partie il faut sommer toute cette partie élémentaire voilà 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 N'oubliez pas qu'ils sont continu continu on a continuité donc on va faire une somme alors puisque j'ai quelque chose de continu il faut utiliser la somme continue la somme indiscrète qui est l'intégrale il suffit juste d'utiliser une intégrale une intégrale simple parce que j'ai de la densité linéique donc intégrale fil des e en m en m ce des e que je viens de calculer de trouver vous voyez est ce que vous comprenez j'espère que vous comprenez donc on va utiliser une autre feuille voilà voilà donc je vais réécrire le champ d e le champ élémentaire de e d o m on a trouvé que c'est lambda de tététal sur 4 pi epsilon 0 roux cosinus tétal suivant euro moins sinus tétal suivant e z donc je vais réexpliquer je vais redire je vais remontrer je vais vous montrer chaque ce que c'est cet état ce que c'est cet état je veux dire ce que c'est ce roux c'est ce que c'est tout ce que c'est tout cet état bien sûr donc on avait si fil on avait le point M voilà 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 c'est distance c'est distance là c'est distance de telle que c'est droite est perpendiculaire à ce fil L, cette distance-là, c'est exactement Rho. Cette distance, c'est Rho. Voilà. Cette petite partie, c'est dit L, qui se trouve au point de Pi. Ça, c'est un point de Pi. Ça, c'est un point de Pi. Et alors, ça, c'est exactement l'angle θ. Cet angle θ, c'est la variable. C'est la variable que j'ai, tout simplement. θ. C'est la variable. Moi, je préfère, et nous tous et tout le monde préfère utiliser les angles parce qu'ils sont simples, parce qu'on utilise des fonctions trigonométriques qui sont énormément simples pour les intégrer. Qui sont simples en comparaison avec les fractions rationnelles. Donc, je vais appeler ça de la vers la, je vais appeler θ1, celui-là, je vais l'appeler θ2 de la vers la. Donc, j'ai dit que E en M, c'est tout simplement intégral DE fil. Disons que ce fil, par exemple, il a une certaine longueur L ou je ne sais pas moi. Donc, il faut commencer par là, donc, il faut commencer par là, donc, si je suis là, cet angle, c'est θ1, si je suis là, cet angle, c'est θ2, c'est-à-dire de θ1 jusqu'à θ2 DE est égal. Donc, c'est une constante intégrale, intégrale θ1 jusqu'à θ2 lambda DE θ sur 4 pi epsilon 0 roux, cosθ0 roux, moins sinθ0 z. Alors ça, ça est égal, lambda c'est une constante, parce qu'il est dit que lambda, elle est uniforme. Puisque c'était constante, je peux la faire sortir de la somme insiscrète, de la somme continue qui est l'intégrale. Donc je vais la faire sortir, c'est-à-dire que je fais lambda. 4 pi epsilon 0, c'est une constante, sur 4 pi epsilon 0. Rho aussi, c'est une constante, parce qu'à chaque fois que je fixe mon point M, 6 points M là, alors c'est Rho, 6 points M là, parce que si je veux calculer le champ, il faut que je fixe le point M, et je dis le champ en ce point M que j'ai déjà fixé. C'est-à-dire, comme j'ai fixé cette distance Rho intégrale Theta 1, de Theta 1 jusqu'à Theta 2, de cosθ, E roux, sinθ, sinθ, E Z, Dθ. Donc, E en M, c'est lambda sur 4pi epsilon 0. Alors, pour calculer cette intégrale, c'est hyper simple. C'est l'intégrale-là. Cos theta E ou moins sin theta E z. Primitive pour cos theta, c'est sin theta. Primitive pour sin theta, c'est moins cos theta. Avec ce moins, ça va donner plus. C'est-à-dire que ça va donner là, ici. Ça va donner sin theta E ou n'a pas de problème. Elle est fixe parce qu'à chaque fois, je fixe le point M. Plus cos theta E z. De même pour E z. Theta 1 jusqu'à theta 2. Alors, il suffit juste de remplacer maintenant. Lambda sur 4pi epsilon 0. Alors, sin theta E ou plus cos theta 1 e z. Et voilà ça pour ce champ. C'est très simple. E créé par un fil. C'est très simple. Et bien, c'est tout pour ce champ. Donc, E créé par un fil, c'est ça. E créé par un fil en insert un point M. C'est lambda sur 4pi epsilon 0. Bon, c'est ça. C'est-à-dire que le point M, il est là. Ça, c'est la distance roue. Et ça, c'était à 1. Ça, c'était à 2. Donc, c'est tout pour ce champ-là. Donc, après, on va voir la part 4. Dans la part 4, on va voir le champ créé par un fil infini à partir de ce résultat. Essayez de faire ça vous-même, s'il vous plaît. Essayez de faire ça vous-même. Donc, déduction du champ créé par un fil infini. Essayez de faire ça vous-même. Au revoir et à la part qui va venir. Sous-titrage ST' 501